Autre indication de cette journée sur ce même sujet, les virologues se montrent optimistes. Les derniers essais de vaccins sont plutôt encourageants. Ils montrent notamment qu'une seule dose suffirait et non pas deux comme on l'avait évoqué. Nathalie Sapena, Bernie Meriot. Dans la course au vaccin contre la grippe A, les laboratoires se pressent pour annoncer leurs premiers résultats. Ainsi, CSL, une firme australienne, selon son essai, une seule dose de vaccin de 15 microgrammes suffit à générer une forte réponse immunitaire chez 96% des volontaires sains. En Grande-Bretagne, c'est Novartis qui a testé un vaccin demi-dose de 7,5 microgrammes avec un adjuvant. Ils protègent contre le virus au bout de 14 jours. Près de la moitié des volontaires ont présenté des effets secondaires sans gravité, rougeurs et maux de tête. Des essais qui révèlent un vaccin plus rapide et plus efficace que prévu. Tout indique en effet qu'une seule dose pourrait suffire. Les chercheurs sont optimistes, même si des questions restent en suspens. On ne sait absolument pas comment ça marche chez les patients plus âgés après 65 ans. On ne sait pas comment ça marche sur les enfants, les femmes enceintes, les immunodéprimés, etc. En tout cas, c'est très encourageant de pouvoir avoir validé l'efficacité et la très bonne tolérance. Il est en effet trop tôt pour crier victoire. Ce ne sont que des essais préliminaires. Les expérimentations continuent, comme ici à Clermont-Ferrand. Les premières injections ont débuté ce matin pour 300 volontaires. En Finlande aussi, les essais cliniques sont en cours. Depuis la mi-août, 300 enfants et adolescents testent le nouveau vaccin. Merci. Merci. Merci.